Vous écoutez Négatif, je suis Laurent Gélin, le réalisateur du film L'Inx qui sortira dans les salles le 19 janvier. Au cœur des forêts du Jura, la brume matinale qui se dissipe laisse entrevoir des champs de neige sous un beau soleil d'hiver. Au bord d'une route, quatre hommes extraient d'une camionnette une lourde caisse métallique. Ils la déposent au sol avec précaution, en font coulisser la grille d'ouverture puis s'écartent légèrement. A l'intérieur, un lynx. L'animal humelaire, cline des yeux et, comme un diable qui sort de sa boîte, il détale. Il trace droit devant lui, en direction des bois. Il y disparaît rapidement. Ne restent que les traces de ses pattes dans la neige immaculée et nos espoirs que l'animal accepte son nouveau territoire. Ce que je viens de lire est la description, écrite par notre invité du jour, des premiers plans de son film consacré à un félin méconi. Bonjour Laurent Gélin. Bonjour Thibaut. Merci de converser avec nous pour ce nouveau grand entretien du podcast Négatif, l'émission à l'écoute des esprits créateurs, dont vous pouvez retrouver les archives sur notre site négatif.co. Je m'appelle Thibaut Eli, et aujourd'hui nous descendrons notre regard d'homo sapiens vers les autres espèces qui vivent dans le peu d'espaces de liberté que nous leur avons laissé. Nous avions déjà abordé la forme du film animalier à travers la panthère des neiges, avec Maria Miguet, la co-réalisatrice de ce documentaire qui mettait en scène les images du photographe Vincent Munier avec les mots aiguisés de Sylvain Tesson. Nous prolongeons ce geste de découverte avec un autre félin, prédateur lui aussi menacé, le lynx, et l'un de ses plus fins observateurs en France. Laurent Gélin, vous avez réalisé le film Eponyme, lynx, en salle le 19 janvier, après un parcours en festival, notamment à Locarno l'été dernier. A l'affût ou en pilotant un drone, vous suivez une famille de l'espèce du lynx boréal dans les forêts du Jura où vous résidez. Votre film est une véritable quête, voire une enquête animalière sur cet animal mais pas que, puisque vous présentez tous les habitants de la forêt jurassienne, du chamois au faucon pèlerin, en passant par les lapins et les renards. Vous êtes un grand connaisseur du monde vivant et sauvage, en milieu urbain comme rural, et votre expertise comme votre engagement sont reconnus jusqu'aux Nations Unies où vous avez exposé vos photos. Il s'agit de votre premier long métrage puisque vous avez essentiellement travaillé comme photographe animalier depuis vos débuts durant votre adolescence. Vous avez évidemment perfectionné votre technique et votre art depuis. Vos photographies sont notamment visibles dans un ouvrage qui raconte le film, également titré lynx, et édité aux éditions Salamandre. Mais aussi dans des magazines comme Le Figaro, Paris Match ou National Geographic. Alors Laurent Gélin, évoquons donc ensemble les enjeux de la protection de ce félin du Jura, la force esthétique et politique du documentaire animalier, votre parcours depuis vos premières pellicules, mais surtout partons sur la piste du lynx dans ce nouveau grand entretien de négatif. Une première question, alors Laurent Gélin, quel serait le mot le plus juste pour décrire ce que vous faites dans la vie, votre métier peut-être ? Le mot le plus juste, ce serait passionné peut-être, parce que je me suis toujours dirigé dans ma vie par l'envie d'assouvir mes passions. Même quand j'étais gamin, je me souviens d'avoir des longues discussions avec les adultes, quand j'étais ado notamment, où je racontais mes rêves et que, évidemment, j'étais confronté à des barrières de gens sérieux qui me disaient que ce que je prévoyais n'était pas possible dans le monde réel. Et c'est ce que j'essaie tout le temps d'encourager chez les enfants, c'est de dire surtout n'écoutez pas les adultes, parce que justement, quand on croit dans ses rêves, c'est souvent les gens qui n'ont pas suivi leurs rêves qui vont essayer de vous casser les jambes et de vous dire que vous n'y arriverez pas. Donc voilà, moi, j'étais un gamin qui adorait les forêts, qui adorait observer les animaux. J'y suis allé, bien sûr, d'une façon un peu classique avec mon père au début. Et puis, j'ai voulu aussi suivre un petit peu des chemins qui ne sont pas forcément les plus classiques, c'est-à-dire essayer des choses. Même si j'avais fait, moi, j'ai fait des études de publicité, de graphisme, parce que je dessinais beaucoup et j'ai bossé un petit peu dans la pub. À un moment donné, du jour au lendemain, j'ai dit je ne travaillerai pas dans ce métier-là parce que ça ne me convient pas. Donc, je suis parti à Londres en tant que barman pendant deux ans. Et puis, j'ai trouvé un job de photographe là-bas parce que je faisais déjà de la photo. Donc, des choses où même si vous avez un chemin tracé, soit par les études, soit par une certaine expertise, ça ne me dérange pas du tout de tout casser à un moment donné et de changer de chemin. Et donc, votre passion, c'est le monde animal ? Ma passion, c'est assez difficile parce que ça ne se restreint pas au monde animal. J'adore, moi, je vis avec une anthropologue et une anthropologue, elle ne sait pas ce que c'est que la différence entre un pigeon et une pie. Et on en rigole bien tous les deux parce que c'est... Mais je crois que ce qui m'anime moi et ce qui anime ma femme, d'ailleurs, en même temps, c'est d'essayer de comprendre des ficelles du vivant, en fait, de la vie. Le vivant, le mot vivant est très, très à la mode ces derniers temps. Et c'est ce que j'explique aux gens quand ils me disent qu'est-ce que vous devez être patient, vous devez attendre dans des infus, etc. Mais en réalité, je suis toujours aux aguets dans un affût, on n'attend pas le rien, en fait. On essaie de décrypter. Il y a des sons, il y a des chants, il y a des déplacements de mésanges, de petites bestioles. Et il suffit d'être très, très attentif à ce genre de détails pour essayer de comprendre le vivant, de comprendre que même sans l'humain, il y a tout un monde qui s'articule autour de nous. Et moi, je trouve ça fascinant, en fait, de comprendre pourquoi ce piaf, il passe au-dessus de ma tête, en train de chanter. Ce n'est pas pour m'animer, moi. Ce n'est pas pour me mettre une douce petite musique au-dessus de ma tête pendant que je me balade en forêt. C'est parce que lui est en train de faire quelque chose. Et il est peut-être même en interaction avec une plante, avec un autre oiseau, avec un prédateur. Et moi, ce qui me fascine, c'est de comprendre que quand je me balade avec mon gamin dans la forêt, il me dit, tiens, pourquoi ce toiseau la chante ? Pourquoi il fait ceci ? Pourquoi il fait cela ? Et j'essaye de lui expliquer que ce n'est pas juste pour nous, en fait. C'est qu'eux, ils ont tout un monde qui leur est propre. Et moi, je trouve ça fascinant de le comprendre. Donc, vous êtes un observateur et un écouteur ? Oui, j'essaye de mettre mes sens en éveil et d'essayer de comprendre ce qui m'entoure, en fait. Mais c'est pareil pour les humains. J'adore décrypter les comportements, les discussions, les gens qui, dans une conversation, vont élever la voix par rapport à d'autres, qui, eux, vont se laisser... Enfin, voilà, toutes ces interactions-là. Moi, je trouve ça fascinant. Et donc, c'est de comprendre ce genre de choses. Alors, c'est vrai que dans le monde intellectuel, on dénigre un petit peu ce monde animal parce qu'on est encore dans un monde ultra judéo-chrétien et les animaux sont là pour nous servir. En quelque sorte, c'est les humains, quand même, qui sont beaucoup plus intéressants que les animaux. Et c'est marrant parce que vous parlez du film de la Panthère des Neiges avec Maria Miguet et le fait que Tesson accompagne Vincent Munier, c'est intéressant parce que c'est le monde intellectuel qui s'intéresse à quelque chose que... En fait, nous, on fait ça depuis des années. Vincent Munier et plein d'autres, on s'est même rencontrés quand on était gamins, quasiment. Et nous, on n'intellectualisait pas ça. En fait, nous, on était juste des gamins qui adoront aller dans la nature, mais on n'avait pas intellectualisé cette passion. Et puis, quand il y a quelqu'un comme ça qui s'y intéresse, on voit maintenant de plus en plus des gens qui ne sont pas du monde animalier, qui se disent « Mais c'est quand même bizarre ces gars qui vont se balader dans la forêt, qu'il reste des heures, qu'est-ce qu'ils peuvent bien les intéresser ? » Et c'est vrai que quand on décortique, ce n'est pas juste aller voir des animaux. C'est tout un univers que les humains ont complètement oublié d'observer, de regarder depuis plusieurs décennies maintenant. Et peut-être que grâce à ce genre de film, et même Lynx, c'est pareil, les gens me disent « C'est marrant parce qu'on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. » Et vous, vous n'êtes pas un intellectuel qui arrive de l'extérieur dans ce monde, mais vous créez aussi à partir de ce monde, puisque vous êtes photographe et désormais cinéaste. Est-ce que cet aspect de création, il est primordial pour vous ? Il est primordial, je pense que n'importe quelle personne qui crée, ça je parle d'un peintre, d'un sculpteur, d'un chanteur, d'un musicien, d'un photographe, ou maintenant d'un réalisateur, il a envie qu'on regarde ou qu'on écoute ce qu'il fait. Moi je le fais parce que j'ai envie de partager forcément, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça veut dire que dans les choix que j'ai faits pour la direction du film par exemple, on m'a évidemment proposé de faire la même chose d'ailleurs que ce que Vincent a fait, ou ce que Jean-Michel Bertrand avait fait d'ailleurs dans un autre film qui s'appelait « La vallée des loups » et « Marche avec les loups », où c'était « Tiens, on va te suivre, et puis on va voir à quel point c'est difficile de filmer le lynx, etc. » C'est un genre que je trouve très chouette, d'ailleurs les gens aiment beaucoup ça, mais moi ce qui m'intéressait vraiment c'est de faire pour la toute première fois un film sur le lynx boréal, mais filmé dans son milieu naturel. Ce qui semble complètement incroyable en fait, c'est que le lynx boréal, c'est le félin qui n'avait jamais été filmé dans son milieu naturel. Il y avait des documentaires qui avaient été faits avec des animaux dressés, des animaux qui sont nés en captivité, et qu'on allait balader comme ça, parfois même en laisse, et puis qu'on enlevait la laisse en post-production par exemple, ou des animaux qui étaient dressés, qu'on mettait dans des très 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 grands enclos, et puis qu'on filmait avec toute une équipe de cinéma, ou de l'Oréal pour son documentaire ou son film. Et moi le gros défi que j'avais envie de faire, c'était de montrer un film sur cet animal très difficile à observer, c'est vrai, mais c'est pour ça que ça d'ailleurs m'a pris plusieurs années, ça m'a pris 7 ans pour faire le film, et amener des gens à sentir une espèce d'authenticité dans le film qui n'est évidemment pas du grand cinéma, on n'est pas chez Disney, je ne donne pas de nom à mes lynx, mais cependant, essayer que les gens justement ressentent un petit peu ce que moi j'ai ressenti sur le terrain. C'est ce qui fait que votre film est singulier, c'est cette démarche artisanale, vous êtes la plupart du temps le seul opérateur à filmer, est-ce qu'en cela, cette démarche artisanale, elle vous rapproche aussi de la démarche d'un artiste ? Ouh là là, alors moi j'ai fait une année, j'ai fait une année des beaux-arts, et la discussion récurrente c'était qu'est-ce qu'un artiste ? Et je crois qu'on n'a jamais réussi à trouver la solution, parce qu'il y en a qui se disent artistes, et que moi je vois comme des gens complètement classiques, et d'une banalité sans nom, et puis des gens je vois qui ont une facilité d'expression artistique, et qui se disent, mais moi je ne suis pas un artiste en fait, donc voilà, je ne sais pas du tout ce que je... Alors moi je ne me dirais pas un artiste, mais j'essaye juste de m'exprimer avec mes intérêts, ma passion, et après les gens peuvent le voir comme un artiste, j'en sais rien, mais il y a une singularité dans ce que j'essaye de faire, ça je l'espère en tout cas, et puis après, ben voilà, ce sera vu comme de l'artiste, je pense qu'il y a un côté pédant, c'est ce que je vois, il y a un côté pédant chez le gars qui dit, je suis un grand artiste, alors que oui, il y a du talent, il y a des gens qui s'expriment différemment, et d'une façon assez particulière, mais moi je suis d'abord un profond passionné qui aime d'abord faire ce qu'il a envie de faire, avant toute chose d'abord, et qui n'aime pas trop les contraintes, et qui ensuite réussit par deux, trois magouilles à réussir à vivre de sa passion. Êtes-vous aussi un homme engagé ? Ben de plus en plus, bizarrement en fait, je l'étais peut-être moins auparavant, j'étais peut-être plus centré sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire aller dans la nature, et m'amuser dans la nature, sur le lynx, les premières années, je me sentais peut-être pas forcément légitime à m'engager ou à parler, je trouvais qu'il y avait plein d'autres spécialistes qui étaient tout à fait aussi bons, voire meilleurs que moi, pour pouvoir prendre position. Le gros avantage de travailler sur un sujet sur le long terme, parce que j'ai commencé à filmer il y a sept ans, mais en fait j'ai commencé à travailler sur le lynx boréal il y a douze ans, donc ça fait quand même un petit moment maintenant, et j'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs spécialistes d'Europe, puisque je travaille avec les Suisses d'une fondation qui s'appelle le Cora, j'ai aussi la chance de travailler avec des gens et que je connais maintenant assez bien en France ou en Allemagne, et je sens que je me sens un petit peu plus légitime pour donner mon opinion, parce que j'ai rencontré quand même pendant ces douze années plein plein de personnes de différents horizons. Ça peut être des chasseurs, ça peut être des éleveurs, ça peut être des biologistes, des conservateurs d'environnement, etc. Et même des politiques d'ailleurs. Et ce qui me permet peut-être un petit peu maintenant d'avoir, voilà, dans certaines conversations un peu engagées, s'il y a quelqu'un qui essaye de dire des choses qui sont fausses, j'essaye de moi de donner mon opinion en essayant de dire pas trop de bêtises, mais j'ai l'impression que je, voilà, j'ai envie un petit peu plus en effet de temporiser certaines choses. Par exemple, je sens qu'il y a des clivages entre les associations d'environnement, les chasseurs, les éleveurs, etc. Et je me rends compte en fait qu'il suffirait peut-être de plus de communication, de gens qui sont plutôt raisonnables et qui ne cherchent pas le conflit. Et j'en trouve dans différents milieux. Et c'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler, c'est avec ces gens-là que j'ai envie de parler. Et en effet, je sens que parfois, avec le film notamment, parce que j'ai fait maintenant un bon paquet d'avant-premières, je sens qu'il y a tout à fait des leviers qui sont susceptibles d'être déplacés, bougés, et pour arriver peut-être effectivement à des résultats que certaines assos qui sont peut-être un peu trop extrêmes, on va dire, n'arrivent pas forcément à faire sur le long terme. Pour en revenir à votre documentaire, Lynx, une question simple, qu'est-ce qui vous a semblé si beau, si important dans le fait d'immortaliser dans vos appareils photos et maintenant votre caméra, le Lynx ? Bon, d'abord, il faut quand même être très clair, c'est quand même le plus beau félin du monde, il n'y a pas à dire. Donc, il n'y a pas photo à ce niveau-là. On a beau aller sur... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être guide dans différents pays. Au Botswana, j'ai vécu en Namibie, je suis allé amener des gens en Inde ou au Brésil pour aller faire du jaguar, du tigre et tout plein d'autres grands félins, mais c'est vrai que le lynx dans un milieu comme on vit nous, c'est quand même une sacrée belle présence. Moi, à chaque fois que je le vois, je suis quand même assez scotché par cette espèce de magnificence féline qui passe d'un côté. D'ailleurs, quand il vous regarde, il y a une espèce de dédain supérieur, parfois, qui remet votre égo assez vite à plat. Et le fait qu'il soit juste tout près de chez moi, en fait. Et ça, il y a, je crois, vraiment un mélange, mais c'est peut-être ça qui explique aussi la longévité du projet. C'est que quand j'étais gamin, je rêvais un jour de l'observer, ne serait-ce que de l'observer. Mais en plus, comme je suis devenu photographe animalier de profession, se dire qu'en plus, il y a un sujet qui n'a jamais été traité correctement, je veux dire, dans le fond, sur le long terme, et d'avoir ce champ libre comme ça pendant des années. Mais je veux dire, moi, c'est ce que je dis souvent. Il ne faut pas dire ça à ma production, mais je l'aurais fait gratuitement. Donc, c'est un vrai, c'est un mélange d'intérêt personnel et d'une fantastique opportunité professionnelle de se dire, j'ai la possibilité de faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Et c'est aussi pour ça que je continue, même encore maintenant, d'ailleurs, même après le film, j'ai revu Le Lynx après le montage du film et je pense que si j'en ai l'opportunité, j'y retournerai forcément. Vous avez parlé de la Namibie. Vous avez appris à pister le Lynx là-bas. C'est ce que vous racontez en tout cas dans le livre. Alors, je n'ai pas appris à pister le Lynx là-bas. Par contre, j'ai eu un moment qui restera très, très fort dans ma vie. C'est que je suis parti avec un copain qui est un preneur de son et qui était pisteur. Et le gars a fait des formations là-bas. Il est guide. Il est toujours en Namibie, d'ailleurs. Ça fait bien faire 30 ans. qui devait y être. Et on est parti dans la bande de Caprivi entre deux tours parce qu'il lui aussi était guide à l'époque. Et on est resté quasiment un mois en totale autonomie dans des zones où il y a moins d'animaux parce que ce n'est pas les grands parcs nationaux qu'on connaît, notamment Etosha ou sur la frontière du Botswana. Mais par contre, il y a quand même encore du lion, il y a encore du léopard, il y a du licaon, des chiens sauvages, etc. Et le gars était complètement passionné. Il connaît tous les sons des oiseaux. Il enregistrait avec un micro parabolique, d'ailleurs. Et puis, ce gars-là, c'était un livre ouvert. j'ai appris effectivement plein plein de choses de base, en fait. Alors moi, en tant que naturaliste, j'avais déjà une certaine connaissance du milieu. mais avec un gars comme ça, c'est vrai que ça m'a permis de comprendre plein plein de choses. Et quand je suis rentré, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai forcément appliqué ce qui m'avait inculqué différemment. Parce que, évidemment, moi, c'était plutôt dans la neige que plutôt dans le sable du Kalahari. Mais cependant, il y avait des tas de choses qui faisaient référence à ce que j'avais appris. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont servi. Et puis, c'est une espèce d'ambiance que j'ai adorée et que j'adore toujours, même sur le terrain maintenant. Le fait d'essayer de comprendre l'animal sur le terrain alors qu'on ne le voit pas, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Quel est le secret pour trouver le lynx ? S'il y en a un. Alors, il n'y a pas un secret, mais il y a... Parce qu'en fait, c'est ce que je dis souvent, on ne connaît pas les lynx, mais on connaît des lynx. En fait, on connaît des individus et on va anticiper les comportements d'une saison à une autre par rapport à des animaux que l'on connaît ou qu'on a appris à connaître sur des années, en fait. Donc moi, je sais que j'ai fait des images. Les dernières images de l'an passé, en 2021, j'étais en plein montage du film à Paris et j'ai réussi à m'échapper pendant un mois parce que c'était pendant la période de reproduction. Et j'ai fait une super saison, d'ailleurs. j'ai vu et filmé différents individus, enregistré des individus aussi, mais uniquement parce que je savais exactement où j'allais, parce que j'avais déjà travaillé les années précédentes sur ces secteurs. Et donc, du coup, j'ai pu en un mois faire des images que je n'aurais jamais fait si je m'y étais mis pour la première fois. Donc c'est vraiment des... Au printemps, je ne vais pas aller aux mêmes endroits. En été, c'est pareil, je ne vais pas chercher dans les mêmes coins. Et du coup, pour moi, l'intérêt aussi, c'est de connaître les individus qui sont sur un territoire et de pouvoir se dire l'année prochaine, je vais tenter d'aller à cet endroit-là ou à ceci ou cela. Et ça, c'est vraiment... Il n'y a pas un secret, en fait. C'est vraiment du temps passé et se dire que pendant plusieurs mois, on risque de ne pas le voir. C'est vrai. Dans le film, je le dis, je ne l'ai pas vu pendant deux mois, je ne l'ai pas vu pendant trois mois, pendant huit mois. La plus longue période, je crois que ça a été huit mois. Et cependant, je suis presque sur le terrain tous les jours. Donc ça veut dire que c'est vraiment un animal qui est très, très, très difficile à saisir, à observer. Mais au fil des années, il y a des coins où je me dis, là, j'ai quand même de bonnes chances de pouvoir le filmer. à quel point le lynx est-il un animal discret ? Alors, je pense que moi, je suis arrivé dans un contexte assez particulier parce que je suis arrivé dans le Jura il y a une quinzaine d'années et il y a une quinzaine d'années, les lynx continuaient à progresser, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas autant qu'il y en a maintenant. Et à partir de 2015, on s'est retrouvé, on se retrouve à une population dans le Jura qui est de 150 individus. Donc, on est maintenant dans une situation qui est plutôt stable. donc la population, elle est, on ne va pas dire nombreuse parce que c'est peu en réalité, 150 individus sur toute une chaîne de montagne, c'est très très peu. Mais cependant, je dirais qu'il y en a plus qu'il y a 30 ans forcément. Donc, moi, j'arrive dans un contexte où la population s'est bien établie et la connaissance de l'animal aussi a évolué. Donc, j'ai bénéficié de toutes ces connaissances-là. Après, l'animal en tant que tel, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il est presque plus facile à observer ou à approcher en tout cas qu'un renard parce que le renard est très 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 méfiant, il a un odorat super développé et il suffit que le vent tourne pour que le renard il s'enfuit. si le lynx est dans le coin même si le vent tourne à la limite ce n'est pas un gros souci pour lui par contre la seule difficulté c'est effectivement qu'il est ultra difficile à observer parce qu'il est très très bien camouflé et comme en règle générale il n'a pas peur de vous quand il vous voit il se pose il s'assoit il attend il ne bouge plus et si un lynx ne bouge pas dans un sous-bois vous ne le voyez tout simplement pas donc en fait il y a plein plein d'occasions où vous passez à côté mais vous ne le voyez pas tout simplement parce que vous ne vous attendez pas à avoir un félin comme ça avec une telle proximité mais du coup si par contre vous savez et vous le cherchez constamment si vous tombez dessus ce n'est pas forcément un animal qui va forcément s'enfuir en tout cas pas tous je dis ça alors que j'en ai un qui est juste au-dessus de chez moi et qui lui est ultra craintif et à chaque fois que je l'observe il se barre à 150 mètres mais la plupart du temps ce n'est pas un animal trop craintif par contre c'est effectivement un animal très très bien camouflé donc compliqué effectivement à déceler dans un milieu forestier vous êtes donc sans doute peut-être passé à côté du lynx avant de le voir pour la première fois avant de le rencontrer on se souvient de l'apparition de la panthère dans la panthère des neiges de livre comme le film c'est-à-dire la rencontre entre l'oeil et le vivant et vous Laurent Gélin comment c'était votre première fois avec le lynx boréal alors que je sois passé à côté de lynx même plusieurs fois ça c'est évident parce que je l'ai même vu concrètement en posant des pièges photo parce que c'est ce que je fais aussi souvent pour savoir justement où sont mes lynx je mets des pièges photo un peu dans la forêt pour savoir la fréquence des passages les différents individus qui peuvent passer et j'ai vu que parfois je posais un piège et puis dix minutes après le lynx passait parce qu'en fait je pense qu'il était en train de m'observer en train de remettre des piles ou de réinstaller mon matériel et qu'il descendait juste quand moi je partais pour savoir un petit peu ce que je faisais donc ça c'est sûr que je me suis fait observer beaucoup plus souvent que je ne l'ai vu moi mais la première observation que j'ai faite c'était pendant la période de reproduction c'était en février 2011 où je l'ai entendu d'abord appeler il a un chant assez particulier pas forcément très beau d'ailleurs on ne peut pas dire je l'ai entendu il faisait quasiment nuit c'était le soir et il s'est arrêté de chanter j'ai cherché avec mes jumelles je savais qu'il était tout prêt parce que l'appel était vraiment très très proche et c'est uniquement au bout d'une bonne quinzaine de minutes à regarder exactement les mêmes souches les mêmes troncs les mêmes branches dans le sous-bois que je me suis aperçu qu'il était en fait assis sur ses fesses juste derrière un arbre je voyais que la moitié de son visage et son corps et il me regardait depuis 15 minutes très très tranquillement alors ça c'est vrai que c'est là quand vous êtes quand vous êtes depuis tout gamin tout gamin un vrai passionné de bestioles et de rien qu'une buse ça vous fait déjà frissonner un rapace donc un rapace ou n'importe même un chevreuil je continue ma femme me hurle dessus quand je conduis parce que je suis toujours en train de regarder à gauche et à droite et elle me dit mais c'est pas possible des chevreuils t'en as vu des milliers tu peux pas un peu arrêter de les regarder mais voilà c'est une passion qu'on a du mal à lâcher alors vous imaginez par contre que quand on voit un lynx c'est un peu le graal de tout naturaliste alors là il y a une espèce de frisson qui parcourt tout le corps et qui se dit purée c'est top c'est une espèce de consécration tu dis ça y est j'ai enfin observé cet animal là mais même encore maintenant j'avoue que je l'ai vu maintenant des dizaines et des dizaines de fois j'ai eu la chance de le voir plein plein de fois mais ça reste quand même un événement à chaque fois que je le vois alors des fois je peste parce que j'ai pas réussi à le filmer j'ai pas réussi à le photographier etc mais je me reprends assez vite en me disant bon c'était quand même bien cool de pouvoir le voir quand même vous l'évoquiez au sujet des populations de lynx dans le Jura votre film a aussi une dimension didactique voire pédagogique dans le sens où on apprend beaucoup de choses sur cette espèce à travers ce que l'on entend et aussi ce que l'on voit dans vos images précisément nous sommes passés près d'une extinction de cette espèce qui a été victime de la chasse du braconnage et plus globalement de l'étalement de l'homme sur le monde sauvage vous écrivez dans le beau livre édité chez Salamande que le lynx avait totalement disparu d'Europe occidentale à la fin du 19ème siècle mais ce qui est étonnant presque ce sont les efforts qui ont été entrepris par quelques individus pour recréer la possibilité de la vie de cette espèce à l'état sauvage et c'est tout un écosystème et une chaîne de prédiation qu'il faut recréer les lynx que vous filmez sont issus d'une réintroduction qui a eu lieu dans le Jura et avant cela dans les Vosges il y a 40 ans et vous dites à un moment avec le retour du félin c'est la forêt toute entière qui a retrouvé son âme que voulez-vous dire ? alors d'abord en fait les premiers lâchés c'était en Suisse et c'était dans les années 70 et en fait le programme de réintroduction en France dans les Vosges c'était après c'était au début des années 80 et ce que je souligne en effet dans le film c'est que alors comme vous le disiez en effet le film j'essaye en fait d'articuler une narration cinématographique donc on se laisse bercer par une histoire c'est pour ça que je n'aime pas qu'on dise que c'est un documentaire parce que pour moi c'est plutôt un film en fait c'est un film où il y a une vraie histoire en fait par contre en effet j'essaye de pimenter un petit peu cette histoire avec des vrais faits et des problématiques que le lynx rencontre depuis 50 ans donc depuis son retour et c'est vrai que ce que je rappelle c'est que c'est pas des c'est pas des babas bobos écolo des villes qui ont voulu le retour du lynx au fin des années 60 c'est des ingénieurs forestiers c'est des bûcherons dans l'Auberland bernois d'ailleurs dans les préalpes en Suisse qui disent là nous on en a marre on a trop de chevreuils on a trop de chamois nos petites plantations n'arrivent pas ils se font abrutir on appelle ça abrutir ils se font manger en gros les jeunes pousses se font manger constamment on a des gros groupes de chevreuils grands groupes de chamois et il va falloir qu'on trouve une solution parce que la chasse n'arrive pas à réguler correctement surtout dans des secteurs qui sont difficiles d'accès donc il faut trouver une solution et donc c'était vraiment des gens de terrain c'est des gars qui vivent dans la forêt qui disaient il nous faut le maillon manquant le maillon faible qu'on n'a plus qui est le prédateur naturel en fait et donc ces gars-là ont eu une idée il y a 50 ans nous ça nous semble assez classique maintenant de faire des réintroductions de grands prédateurs bon on en entend parler pas mal il faut vous imaginer qu'il y a 50 ans il y a un demi-siècle les gars un lynx on ne sait pas ce que c'est c'est-à-dire qu'on voit une panthère avec une queue courte avec des taches qui se baladent dans les forêts et les locaux se disent mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole on ne sait pas ce que c'est donc j'ai en parallèle du film d'ailleurs fait un documentaire pour Ushuaia TV et j'ai retrouvé des archives où il y a des petites grand-mères en train de se frotter les mains qui disent mais on a peur on a peur on va se faire attaquer par cette panthère donc à l'époque c'est assez courageux quand même de dire ok on va essayer de gérer naturellement la gestion de la forêt par un grand prédateur qu'on va réintroduire c'est complètement à contre-courant de l'état d'esprit de l'époque et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin du film je leur rends hommage parce que je me dis c'est quand même des gens qui à l'époque se disent bon bah ok on va réintroduire le lynx et on va voir ce que ça donne et en l'occurrence ça a tellement bien fonctionné que les gardes l'inspecteur de la faune d'ailleurs du canton de Neuchâtel à l'époque prend exemple sur eux et dit nous aussi on va réintroduire des lynx dans le Jura et c'est cette histoire qui commence et qui fonctionne depuis 50 ans donc c'est quand même assez une histoire plutôt positive ou c'est ce que je dis à la fin du film je me dis mais les erreurs sont on peut gérer les erreurs les erreurs du passé on peut encore et il suffit d'un, deux, trois individus quelques personnes qui sont bien motivées qui réussissent à être motivées et convaincues pour pouvoir justement recréer des milieux qui sont maintenant d'ailleurs ultra riches là où moi je travaille c'est des forêts qui sont très riches et vous n'hésitez pas à montrer la mise à mort des herbivores par le lynx ce qui est un spectacle macabre mais qui est en même temps l'essence de la sélection naturelle et donc le succès de ces réintroductions oui oui absolument c'est vrai que c'est ce que je dis aussi dans le film c'est qu'en parallèle on peut toujours idéaliser et avoir une vision mais même moi c'est ce que je c'est ce que je me dis souvent quand je suis en festival et que je ou quand je suis en quand je fais des expositions il y a des gens qui viennent me voir on sent que chez eux la nature c'est du Walt Disney c'est à dire que ils vont nous dire qu'est-ce que c'est mignon qu'est-ce que c'est beau on a envie de les caresser etc et moi j'ai une approche de ce monde naturel qui est à l'opposé de ça c'est à dire j'ai juste envie de les laisser tranquilles et je sais aussi que quand on voit une mise à mort en direct on se rend compte quand même que la bestiole qui est en train d'étouffer elle n'est pas en train on n'est plus dans Bambi là on a une vraie on a une vraie dramaturgie réelle devant les yeux et par conséquent c'est ce que je dis dans le film on est quand même dans un milieu qui est dur qui est dur par le climat qui est dur par la façon de vivre que ces animaux peuvent subir tous les jours et en plus quand eux voient le lynx chevreuil, chamois, lièvre, renard etc eux c'est pas pour rigoler ils sont pas là pour observer le lynx ils sont là parce qu'ils se disent je risque ma vie maintenant donc il faut que je fasse attention donc c'est aussi pour ça qu'il y a toute une communication qui se passe entre les différentes espèces pour prévenir la présence de ce grand prédateur et c'est là ce dont on parlait tout à l'heure c'est toute cette communication qui est fascinante et qui me permet de rester des heures ou des jours dans un affût parce que justement c'est ça qui est fascinant c'est tout ce monde qui interagit parmi tout le bestiaire du film il y a un autre prédateur dont vous montrez les aventures et son territoire n'est pas la forêt mais le ciel il s'agit du faucon pèlerin qu'est-ce qui vous fascine dans ce petit animal ? outre le fait que c'est quand même un sacré athlète parce que c'est quand même le rapace le plus rapide du monde c'est même l'être vivant le plus rapide du monde il fait des piquets assez phénoménaux pour attraper les oiseaux puisque c'est un rapace qui chasse essentiellement des oiseaux c'est pareil c'est un parallèle que j'ai voulu mettre dans le film parce que c'est un oiseau qui a littéralement failli disparaître de notre continent puisque malheureusement il y avait des produits chimiques qu'on appelle notamment les DDT et qui dans les années 70 en fait fragilisaient la coquille des oeufs des rapaces et par conséquent les femelles quand elles couvaient leurs propres oeufs cassaient leurs propres oeufs tellement les oeufs étaient fins donc le faucon pèlerin a vraiment failli disparaître et puis lorsqu'on a décidé d'arrêter nos bêtises de mettre des produits enfin on n'a pas arrêté d'ailleurs on a déplacé le problème mais en tout cas le DDT n'existe plus et du coup le faucon pèlerin est revenu aussi mais lui il est revenu de lui-même il n'y a pas eu de réintroduction et c'est le parallèle que je fais avec le lynx c'est à dire que le lynx est revenu dans les années 70 le faucon petit à petit est revenu plutôt dans les années 80 et un peu plus tard et maintenant revient dans toutes les grandes falaises de la chaîne du Jura mais on en trouve même maintenant dans les villes en fait le faucon pèlerin se nourrit des pigeons des villes il profite un petit peu de ça en fait l'animal est assez assez fascinant et emblématique un petit peu au même titre que le lynx comment est-ce qu'on réussit à filmer le vol d'un faucon là c'est vraiment des questions très très techniques mais là c'est le gros avantage de connaître le comportement des animaux c'est à dire que je vais me positionner dans un endroit où le faucon ou d'autres espèces d'ailleurs peuvent passer assez régulièrement ils vont utiliser une espèce de couloir plus régulier et du coup je vais réussir à peu près à anticiper le comportement même si pendant le tournage il y avait des cabrioles que les faucons faisaient d'ailleurs dans le ciel et là qui sont nettement plus compliqués à suivre mais avec des longues focales je dirais que la grosse difficulté c'est la mise au point en fait avec les très très longues focales on a peu de profondeur de champ et là du coup il faut vraiment essayer d'avoir l'oeil collé à la loupe parce que vous faites la mise au point avec votre dos en fait manuellement ouais exactement alors maintenant il y a des nouvelles caméras qui commencent à sortir avec des caméras avec des autofocus en vidéo qui sont assez performantes mais à l'époque non j'avais vraiment une mise au point manuelle donc d'ailleurs on le voit dans le film s'il y a des geeks qui sont ultra ultra branchés techniques ils verront que des fois le point n'est pas exactement sur l'oeil parce que justement en manuel il y a des fois où il y a de la pluie il y a de la neige qui vient se coller sur la loupe il y a du vent il y a des fois vraiment je vois rien en fait en réalité j'essaie de faire de mon mieux mais il y a des fois la mise au point est vraiment compliquée mais voilà au bout d'un certain temps quand même il y a une espèce d'habitude à avoir puis bon voilà j'ai fait ça quand même pendant pas mal d'années même avec la photo donc je pense que ça c'est sûrement quelque chose qui m'a aidé parlons un peu plus en détail de votre dispositif de tournage vous filmez des animaux sauvages c'est à dire non apprivoisés non dressés dans leur milieu naturel vous devez donc être caché et vous pratiquez la technique de l'affût ce qui se décline évidemment selon l'animal que vous souhaitez observer en différentes méthodes ou lieux d'observation qu'est-ce que représente cet art de l'affût pour vous et deuxième question est-ce que les animaux vous voient vous sentent et vous entendent quand vous êtes caché alors c'est marrant parce que depuis le film de la panthère ou depuis le livre on appelle ça l'art de l'affût je veux bien c'est très agréable de s'entendre dire qu'on fait de l'art mais en fait il faut juste remettre l'église au milieu du village on est juste des espèces de tordus habillés en sapins et en caquis et on fait des cabanes dans la forêt c'est l'art de l'affût il faut quand même relativiser mais non alors le principe justement c'est de faire en fait de faire au maximum d'efforts en amont pour éviter justement que les animaux nous sentent ou nous voient donc l'affût moi je prépare sur une année je vais avoir parfois 4, 5, 6 affûts dispatchés dans la forêt ou dans différents secteurs donc dans mes affûts vont être dispatchés dans la forêt sur 5 ou 6 dans 5 ou 6 endroits différents donc j'ai plusieurs affûts installés selon la période de l'année et j'ai une espèce de petit agenda petit calendrier où je sais que voilà telle semaine je vais plutôt aller sur telle espèce et puis dans un autre les affûts sont installés depuis longtemps j'arrive normalement j'arrive la nuit et puis je repars je repars quand vraiment l'animal je sais qu'il ne va pas revenir donc j'essaye vraiment de me soustraire complètement au monde qui est un monde qui fonctionne sans nous j'essaye d'arriver avant je repars parfois la nuit également de façon à ce que justement les animaux ne nous sentent pas ou ne nous voient pas la fût c'est fait pour ça après c'est vrai qu'il y a des espèces qui malgré la fût il y a le vent qui tourne je parlais tout à l'heure des renards qui sont très sensibles à l'odeur bah oui effectivement il y a des fois malheureusement on a beau être bien caché on est arrivé très tôt l'animal vient parfaitement dans le bon axe de la caméra et puis boum le vent tourne et l'animal nous détecte alors il ne sait pas forcément où est-ce qu'on est mais il sait qu'il y a un danger dans le coin donc il s'en va mais pour les oiseaux on n'a pas ce problème là puisque les oiseaux n'ont pas d'odorat et sur pas mal d'autres espèces c'est quand même un moyen très très efficace pour voir sans être vu quoi et vous avez des manières également de vous soustraire de ces odeurs par exemple en vous surélevant et en utilisant une chaise une espèce de chaise pliante que vous pouvez coller à l'arbre pour monter on montrera la vidéo qui était dans un petit reportage que j'ai vu et qu'on insèrera dans l'article sur négatif.co combien de temps vous pouvez rester sur ce type d'installation alors combien de temps je peux rester dans un affût ou dans ce type d'installation ça dépend du confort de l'affût il y a des fois où je fais un affût qui va être fait en 15 minutes parce que j'ai juste pas le temps je vois une opportunité mais je dois m'installer très brièvement et très rapidement et ça c'est des affûts qui en règle générale je vais pas tenir très longtemps quand je dis très longtemps je peux tenir 3-4 heures dedans mais c'est surtout la météo qui va faire que l'affût va devenir inconfortable c'est à dire que si je me prends des sauts d'eau sur la tête pendant 2 heures et que l'affût j'ai aucun moyen de me protéger je pense qu'à un moment donné je lâche l'affaire parce que je vois que de toute façon même le matériel va prendre trop cher que l'animal en règle générale quand il pleut beaucoup il va pas forcément beaucoup bouger donc voilà c'est des petits affûts qui durent quelques heures et puis par contre il y a des affûts où je sais ce dont je parlais tout à l'heure c'est à dire des affûts qui sont installés depuis longtemps où j'amène j'amène un peu tout le confort à l'intérieur où je peux m'asseoir correctement j'ai des vêtements chauds là je peux rester vraiment toute la journée sans aucun souci et puis il y a même des fois où je dors dans l'affût de façon à vraiment être là au plus tôt le matin ou lorsque la première fois que j'ai vu une femelle avec des chatons c'était en 2012 je crois c'était l'anniversaire de ma femme je trouve juste un chat moins mort et j'installe un affût alors là pour le coup j'ai quand même eu la possibilité de l'installer assez confortablement et je vois au bout de deux heures je vois la femelle qui arrive je vois qu'elle a des mamelles gonflées on est en août donc je sais qu'elle peut être suitée par ses chatons et là j'appelle ma femme et je dis écoute je sais je sais que là il y a des invités qui viennent de Bretagne il y a des copains qui viennent de Paris etc. pour faire la fête mais là je suis désolé je vais rester parce que j'ai peut-être la chance de voir des chatons et effectivement je suis resté quatre jours dans ce taffu et j'ai raté la fête j'ai même pas vu les copains qui sont venus mais par contre effectivement au bout de quatre jours je vois les trois chatons qui arrivent il y a deux chatons d'abord qui arrivent sur la proie et le troisième qui arrive derrière et ça effectivement je veux dire les quatre jours dans la fût c'est immédiatement oublié parce que c'est quatre jours d'attente il y a quatre jours d'attente mais d'abord tous les jours la femelle revenait elle revenait quasiment tout le temps à la même heure donc c'était assez top parce que j'attendais un peu mon rendez-vous mais par contre ça me faisait pester parce que je savais que la nuit les jeunes venaient sur la proie mais ils venaient pas le jour et c'est uniquement le quatrième jour que les chatons sont arrivés alors je suis resté un cinquième jour et j'ai appelé un copain parce que là par contre j'avais de l'eau avec moi j'avais pris une grande bouteille d'eau et un thermos par contre j'avais pas de nourriture et du coup le quatrième jour quand la femelle vient avec les petits quand elle repart j'appelle un copain et je lui dis écoute est-ce que tu veux voir le lynx et il me dit bah oui évidemment que je veux voir le lynx et je lui dis bah la seule condition c'est que tu m'amènes un peu de nourriture parce que là ça fait quatre jours que j'ai pas bouffé j'avais mangé des graines en fait j'avais des vieilles amandes au fond au fin fond de mon coffre donc j'avais bouffé des amandes pendant trois jours et là j'en pouvais plus mais voilà c'est ce type d'affût qui sont quand même assez rares je fais pas ça tout le temps tout le temps mais c'est des moyens qui permettent de faire des observations naturalistes qui sont juste exceptionnelles parlons un peu de votre matériel et de technique avec quel type de caméra avez-vous tourné et pourquoi ce choix ? effectivement le matériel que j'utilise c'est clairement pas du matériel cinéma qu'on peut qu'on peut imaginer quand on a une équipe de trois chef-hop le réal qui est là le producteur qui est là on a les techniciens etc moi je suis tout seul je suis tout seul et quand à un moment donné je suis le matin je suis en train de pister je suis en train de pister des traces de lynx dans la neige et bien ça peut me faire une petite balade de 5-6 heures sans problème dans des endroits qui ne sont pas forcément accessibles et du coup je suis incapable de porter du matériel avec le trépied qui pèse 12 kg avec une caméra qui pèse à peu près le même poids donc là j'ai vraiment opté pour du matériel stable et efficace mais beaucoup beaucoup plus léger alors le gros avantage de la technologie actuelle c'est qu'effectivement on réussit à avoir des petites caméras des petits bridges qui font du 4K et qui en plus sont en cinélogue enfin avec des vrais des vrais avantages de caméras ciné alors certains bons techniciens vont me dire qu'évidemment ça ne vaut pas le ça ne vaut pas la RAID ça ne vaut pas des grosses grosses caméras c'est certain mais moi je n'ai juste pas le choix en fait c'est que quand je suis sur le terrain et je dois être parfois assez réactif par rapport au comportement de certains animaux c'est évident que je ne peux pas prendre des grosses caméras vous parliez tout à l'heure de l'affût qui est un affût un peu particulier pour grimper dans les arbres c'est pareil il me faut quelque chose d'assez polyvalent c'est un zoom c'est un zoom qui me permet d'avoir plus ou moins du grand angle et avec une très longue focale je ne peux pas changer mes lentilles dans ce genre d'affût parce que c'est des affûts je dirais même presque dangereux parce que quand vous êtes à 20 mètres de haut sur un épicéa qui bouge dès qu'il y a du vent vous ne pouvez pas avoir trop trop de matériel non plus donc voilà tout ça c'est du matériel le plus le plus léger possible c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui commencent je dis surtout ne lésinez pas par contre sur le prix sur la qualité de la tête vidéo parce que c'est ça qui est presque le plus important quand on bosse avec des longues focales la tête vidéo la tête fluide est vraiment importante parce qu'on a vite fait d'avoir des à-coups et par conséquent il y a des images qu'on rate tout bêtement parce que le filet ou le suivi n'est pas suffisamment n'est pas suffisamment fluide en fait il y a finalement assez peu de plans de nuit dans le film il y a-t-il vraiment à l'heure actuelle une limite technologique dans le fait de ne pas pouvoir tourner de nuit ben là aussi de moins en moins de moins en moins il y a des nouvelles caméras qui sont sorties il y a quelques années moi j'en avais acheté pour faire des pièges vidéo où on peut vraiment filmer dans des conditions extraordinaires maintenant même en pleine lune sur de la neige on peut presque filmer comme de jour donc moi j'avais pas opté pour cette caméra là pour différentes raisons pour différentes raisons mais effectivement je pense que j'aurais peut-être pu travailler un petit peu plus de nuit j'ai filmé certaines scènes il y a certaines scènes qui sont quand même de nuit mais c'est vrai que la technologie évolue tellement qu'on va se retrouver probablement dans 5, 6, 10 ans avec des images complètement nouvelles et qui n'auront plus rien à voir avec ce qu'on a ce qu'on a actuellement il y a l'image dans le film mais il y a également le son comment est-ce que vous avez capturé le son de ce film alors le son du film il a été fait par un copain qui s'appelle Boris Jolivet et qui est un ingé son qu'on appelle maintenant audio naturaliste c'est-à-dire qu'il vient un peu du même paysage que moi c'est-à-dire on est avant tout des naturalistes des gens qui sommes passionnés d'être sur le terrain et qui ensuite avons prolongé notre passion par un moyen technologique une espèce d'excuse pour être sur le terrain en quelque sorte alors moi c'est une caméra ou un appareil photo et lui c'est un micro ou des micros parce que forcément pour le cinéma c'est du 5,1 et il a tout plein de différents micros très très compliqués en plus c'est vraiment un perfectionniste donc il avait pas mal déjà bossé sur le Jura donc il avait déjà une banque de sons assez importante il est venu me rejoindre également notamment pour enregistrer les appels du Lynx parce qu'il en avait quelques-uns il avait quelques appels mais qui dataient déjà depuis un moment et puis moi je suis un petit peu psychorigide peut-être mais je voulais que ce soit mes Lynx en fait je voulais que la pelle ressemble à ceux que je connais je voulais pas que ce soit des Lynx qu'on mette des voix qu'on mette alors que c'était pas les miens donc du coup il est venu il est venu il est venu trois semaines en 2020 me semble-t-il et malheureusement en fait le temps était exécrable je l'ai mis sur un endroit où il l'a entendu dès le premier soir mais malheureusement on avait du vent on avait de la pluie et c'est vrai qu'il n'était pas dans des conditions optimales en plus il devait partir puisqu'il a également fait le son d'ailleurs de la panthère des neiges et il devait partir pour justement aussi travailler sur la panthère des neiges du coup au bout de trois semaines il part et là le temps se calme et là moi j'ai heureusement j'avais un micro parabolique également et donc du coup j'ai pris la relève en fait et je suis allé dormir à un endroit encore un petit peu plus près que là où Boris était et j'ai fini par enregistrer le lynx à 4h15 du matin en plein mois de mars à une cinquantaine de mètres le son est parfait parce que j'ai pas un brin de vent mais l'anecdote s'arrête pas là c'est que je continue à enregistrer avec ces micros qui sont vraiment des micros ultra sensibles vous entendez une mésange à 30 mètres c'est vraiment ultra sensible c'est des gros micros paraboliques en plastique et alors que je suis allongé dans mon sac de couchage le lynx descend de la pierre sur laquelle il a appelé il marche dans les feuilles sèches donc je l'entends vraiment marcher et ensuite il arrive sur le chemin sur lequel moi je suis allongé et en fait j'entends ses pas doucement arriver vers moi mais comme je vois rien parce que c'est la pleine lune mais je vois rien à cause de cette énorme parabole et au bout de quelques instants j'entends en fait dans le micro sa respiration et là je me dis là c'est pas possible il est vraiment carrément tout près je bouge tout doucement la parabole et en fait je me rends compte qu'il est au bout de mon sac de couchage en train de me regarder et on est au même niveau en fait on se regarde vraiment les yeux dans les yeux et c'était une silhouette la silhouette était magnifique l'image est absolument splendide parce qu'il est éclairé par la lune donc j'ai cette image qui est complètement gravée dans ma tête et que malheureusement j'ai pas réussi à filmer bien sûr mais par contre le son je me le repasse je me le suis repassé plein de fois et ça me redonne la même chair de poule que j'ai eu le jour où je l'ai entendu souffler dans le micro est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment fonctionne cet appareil le micro ultra directionnel parabolique il y a un enregistreur un enregistreur que j'utilise qui est beaucoup moins perfectionné que les professionnels mais c'est un enregistreur qui fonctionne plutôt bien qui est relié donc à un micro qui est un petit micro stéréo et qui est au centre d'une parabole en plastique en fait donc c'est vraiment la même chose que quand vous mettez vos mains derrière les oreilles pour amplifier votre audition si vous agrandissez vos oreilles en quelque sorte pour mieux entendre et bien c'est la même chose c'est à dire que cette parabole là va amplifier et concentrer les sons mais en effet très directionnellement c'est à dire que vous allez pas forcément entendre les sons derrière les sons d'à côté mais vous allez entendre exactement ce que vous avez droit devant vous et là ça l'amplifie terriblement donc d'ailleurs il faut faire attention parce qu'il ne faut pas crier quand vous avez le casque sur les oreilles si quelqu'un crie dans votre micro vous allez vous péter les tympans mais par contre dans la nature quand les sons sont beaucoup plus subtils ben là on a on a vraiment une amplification du moindre petit envole d'oiseau des petits sons très très subtils et quand on a une chouette ou quand on a des différentes actions d'animaux comme des appels des appels d'alarme ou des choses comme ça ben là on peut vraiment avoir un son parfait et qu'on a évidemment monté au mixage pour le film donc on a toute l'atmosphère du film on a essayé de bien bien travailler à ce niveau là pour justement avoir une immersion complète les gens dans le cinéma sont vraiment entourés du son puisque c'est en 5.1 en plus sont entourés du son et ça on a vraiment essayé de travailler avec Boris le mieux possible c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas forcément de la musique tout le temps dans le film au début on avait une bande de son qui était assez longue et assez envahissante et puis on a quand même pas mal enlevé de façon à laisser aussi beaucoup d'espace au son naturel toujours à propos de technique vous utilisez au montage des images qui sont issues d'un piège photographique en tout cas moi j'en ai identifié une il y en a peut-être d'autres donc le piège photo c'est ce petit boîtier qui se déclenche tout seul lorsqu'un animal passe dans son champ de vision le photographe ou le cinéaste dans votre cas le pose donc un jour et le récupère après un laps de temps et visionne a posteriori l'image ainsi capturée c'est une question que j'avais déjà posée à Maria Miguet est-ce qu'utiliser un piège photographique n'est-il pas dérangé à la technique de l'affût ? alors c'est vraiment pas la même approche et c'est surtout pas en fait c'est surtout pas dans le même dans le même but moi il y a effectivement une image d'un piège d'un piège vidéo que j'ai utilisé tout simplement parce que je me serais jamais permis en fait de filmer directement c'est le moment où la femelle revient sur la tanière en fait et ça si moi j'avais été en affût je me serais vraiment senti très 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 mal si j'avais senti que ma présence pouvait déranger l'animal surtout dans un dans un lieu aussi sensible qu'une tanière en fait donc c'était dans un contexte avec les scientifiques j'ai posé le piège vidéo et je suis reparti et j'ai effectivement récupéré le piège le lendemain mais ce qui a permis effectivement à la femelle d'avoir un comportement complètement naturel c'est assez marrant parce que les premières fois que j'ai travaillé sur le lynx pour avoir des infos parce que moi j'étais pas un spécialiste il y a 12 ans j'ai beaucoup utilisé des pièges photos et les pièges photos notamment avec des flashs déportés c'était des vrais réflexes c'était des vrais appareils photos que je mettais dans des caissons et j'ai eu pas mal de gens qui me disaient ouais mais ça ça dérange les animaux sont dérangés par le bruit ils sont dérangés par le piège etc et ça a même été des critiques qui m'ont été faites par des photographes animaliers qui eux font de l'approche et je crois que là il faut pas se méprendre pour un animal comme le lynx quand il passe à côté d'une boîte en plastique c'est une boîte en plastique c'est à dire que c'est pas ce qu'on a lui il a pas la notion du piège en tant que tel c'est une boîte en plastique qui éventuellement va faire du bruit mais il va s'y adapter très vite et en plus c'est sur des secteurs que je connais bien les animaux passent très régulièrement dans ces endroits là donc ils s'y habituent très vite moi j'ai eu des lynx qui pissaient sur mon piège parce qu'ils l'utilisaient comme borne de marquage j'ai des chamois qui se mettaient sur le piège pour aller atteindre les branches des sapins blancs donc le piège en tant que tel effectivement peut surprendre notamment avec le flash mais l'animal je n'ai jamais vu un animal fuir comme un fou parce que justement il s'était fait flasher alors que c'est là où c'est beaucoup plus dangereux je dirais entre guillemets c'est que quand certains photographes s'approchent de certains animaux parce qu'ils veulent impérativement faire du gros plan notamment quand l'animal lui se rend compte qu'il y a un humain qui n'est pas loin c'est à ce moment là qu'il a vraiment peur parce que la peur de l'animal sauvage c'est l'humain c'est même pas tant une boîte en plastique c'est vraiment l'humain et par conséquent le danger c'est d'essayer de s'approcher de ces animaux là de faire de l'approche on appelle ça de l'approche d'ailleurs ou de la billboard et ces gens là ont l'impression qu'ils ne dérangent pas finalement alors que quand on voit des photos de gros plants de renards ou de chats sauvages etc c'est bien souvent la dernière image qu'on a et l'instant suivant l'animal il part mais là vraiment il s'enfuit c'est à dire que non seulement il ne va plus chasser sur cette prairie donc on le dérange littéralement mais en plus il va s'enfuir parce qu'il a vraiment peur pour sa vie donc voilà ça c'est des façons de travailler où moi j'essaye de m'appliquer à utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour avoir des images mais déranger le moins possible et ça je pense que c'est l'expérience qui va faire que je vais voir si ça fonctionne ou pas mais je suis un peu comme tout le monde j'ai forcément fait malheureusement des erreurs sur le terrain aussi d'ailleurs parmi les plus beaux plants du film il y a ce plan qui est également une photo dans le livre sur les trois petits chatons lynx qui sont à l'intérieur de la tanière enfin se semble-t-il comment est-ce que vous avez réussi à filmer ces plans si vous pouvez nous en révéler les secrets alors c'est évident que l'histoire du film comme je l'explique souvent c'est justement pas un documentaire mais c'est un film c'est à dire qu'il y a un vrai montage derrière c'est Laurence Buchman qui a travaillé sur le montage du film et elle est allée chercher dans les archives que moi j'avais fait dans différents contextes et en l'occurrence filmer des chatons dans une tanière jamais moi je ne me serais permis même si moi j'ai deux endroits où je pense savoir qu'il y a des tanières dans le coin mais je ne vais pas m'y approcher parce que je sais qu'il y a un vrai danger à un vrai gros dérangement donc du coup moi comme je travaille depuis dix ans avec les scientifiques au mois de juin je les suis et lorsque eux et ça c'est leur initiative c'est dans un programme scientifique quand eux cherchent des tanières je les accompagne je fais des images des manipulations avec les chatons eux font des prélèvements d'ADN ils pèsent les animaux etc et quand ils les remettent dans la tanière moi je suis là et du coup je mets ma caméra à l'entrée de la tanière mais on est je suis c'est vraiment encadré par des biologistes jamais je ne me serais permis évidemment de trouver une tanière de mettre la caméra dedans parce que là il y a un vrai vrai dérangement ce que j'aurais jamais fait toujours à propos de technique vous utilisez abondamment les images de drones dans le film il y a 10 ans ces images auraient été réservées à des super productions documentaires donc on voit aussi là qu'il y a eu une démocratisation de ces outils mais la massification de l'image signifie aussi qu'il y a une banalisation de la valeur des images aujourd'hui un drone qui filme bien coûte 500 euros il peut filmer en ultra HD il se pilote avec un smartphone donc les images aériennes on le voit sont partout de Youtube au JT alors en tant que cinéaste comment faites-vous pour créer des images qui nous accrochent la rétine ? alors c'est vrai ça c'est pareil la démocratisation je pense qu'on est tous pour la démocratisation d'à peu près tout matériel et autre mais ça dépend de ce que l'on en fait et comment on l'utilise en fait et moi en fait je fais partie des gens qui ne supportent pas le son du drone en fait quand il y a un gars j'ai un voisin qui utilise du drone le dimanche parce qu'il s'amuse avec son drone d'abord ça me saoule parce que ça fait du bruit et en plus j'ai pas forcément envie qu'il vienne au-dessus de mon jardin pour filmer ce que je fais et je pense qu'on a à peu près tous le même rapport avec ce type de technologie donc là encore une fois il faut faire attention à ça c'est-à-dire que moi j'ai tendance à d'abord je le fais dans des endroits où j'ai l'autorisation de le faire bien sûr et le gros avantage par contre c'est un gros avantage par rapport à la France moi je suis en Suisse sur le canton de Neuchâtel c'est que je peux y aller quand je veux et par conséquent pour répondre à votre question accrocher accrocher la rétine à ce genre d'image c'est quand vous bossez avec des belles lumières des lumières tôt le matin tard le soir quand il y a un petit peu de brume quand il y a des choses qui sont assez particulières c'est vrai que le drone maintenant il y a plein de gens qui vont l'utiliser quand on a l'impression de faire déjà une belle image juste parce qu'on est au-dessus on est à 100 mètres de hauteur mais je pense que c'est un peu comme tout c'est-à-dire que comment vous voulez faire des belles images c'est quand justement l'image elle en vaut le coup c'est pas juste de filmer des arbres vu du haut c'est que quand vous avez un vrai intérêt à utiliser ce drone et puis aussi c'est pourquoi j'utilise le drone moi j'utilise j'ai pas mal utilisé le drone dans le film parce que justement je voulais faire passer du temps je voulais faire passer de la distance et par conséquent c'est plus compliqué d'être au sol pour faire ça donc moi j'utilisais quand on a monté le film c'était dans cet esprit-là c'est de j'utilise le drone ok mais c'est pour vraiment expliquer que le temps passe que les lieux sont énormes un territoire de l'Ingue c'est 150 km² donc c'était aussi pour expliquer la superficie du territoire mais c'est vrai que la technologie va nous aider mais elle ne va pas tout faire et donc quand on veut écrire une histoire quand on veut raconter quelque chose à l'image il faut essayer d'utiliser à bon escient le drone le timelapse le travelling etc et on l'a vu au tout début du drone on l'a vu au début des timelapses il y avait du timelapse de partout là je crois que je dois avoir un timelapse dans le film mais il y a des gens qui veulent mettre du timelapse partout parce qu'ils savent le faire mais j'aurais tendance à dire que ça alourdit presque la narration plus que ça ne l'embellit toujours à propos du drone il y a un plan qui est particulièrement saisissant dans le film alors c'est un spoil comme on dit mais en même temps votre film montre frontalement les dangers de la disparition de l'espèce puisque les lynx que vous suivez quand ils ne manquent pas de mourir sous vos yeux se retrouvent sous la forme de cadavres au bord de la route ou dans la neige victimes des hommes qu'ils soient braconniers ou simples conducteurs vous êtes vous posé la question évidemment éthique de savoir s'il fallait montrer cette mort ah mais c'était pour moi indispensable c'est à dire que ça il n'y avait même pas de discussion à ce niveau là c'est à dire que je raconte l'histoire des lynx et je et je ne souhaite surtout pas faire du du Walt Disney ce que je disais tout à l'heure je leur donne pas de nom je les laisse comme des animaux vraiment sauvages mais avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec cette espèce là ça reste un grand prédateur on a encore des gens une partie de la population qui est très très à cheval et très contre la présence du lynx et d'autres grands prédateurs d'ailleurs et on se retrouve malheureusement chaque année avec des animaux qui sont tirés ou qui sont tués ou qui sont effectivement tués sur la route donc dans le film il était hors de question que je ne fasse qu'un enchaînement d'images jolies de belles petites bestioles je voulais aussi qu'il y ait de la dramaturgie forcément mais la dramaturgie on la trouve dans la nature donc en effet c'est cette image dont vous parlez qui arrive justement sur le corps d'un animal mort c'est là où justement j'utilise le drone pour amener justement à voir une scène qui est assez difficile finalement mais c'était pour c'était aussi pour très clairement amener à l'histoire quelque chose qui se passe malheureusement tous les ans sur la chaîne du Jura et voilà c'était une combinaison d'utiliser ce dont on parlait tout à l'heure techniquement utiliser le drone pour justement amener un aspect dramaturgique à l'histoire est-ce qu'en ce sens pour vous c'est un choix éthique esthétique voire politique c'est tout l'ensemble de l'aspect politique c'est ce que je disais tout à l'heure moi j'ai été invité par une fédération de chasse pour une avant-première dernièrement j'ai été invité où il y avait pas mal d'éleveurs j'essaye pas de cliver j'ai surtout pas envie de faire un clivage et donc le film en tant que tel ce que je souhaite moi c'est que on se rende compte à quel point depuis 50 ans le lynx vit auprès de chez nous mais qu'on ne le sait même pas on ne le voit quasiment pas et que finalement il y a quand même très très peu de problèmes avec la présence de cet animal il fascine beaucoup plus qu'il ne fait peur et j'aimerais et je sais que j'y arrive parce que j'ai discuté avec des chasseurs j'ai discuté avec des éleveurs et je sais qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes malgré soit leur passion soit leur métier sont quand même assez fascinés par la présence de cet animal moi ce que je souhaite c'est que je sais qu'il y a des chasseurs je sais qu'il y a des éleveurs qui ne changeront pas d'avis et qui lorsqu'ils parlent du lynx disent un bon lynx c'est un lynx mort ceux-là j'arriverai jamais à les convaincre c'est pas des gens avec qui je peux discuter j'ai déjà discuté avec certaines de ces personnes et je sais que de toute façon je ne changerai rien ce que je souhaite par contre c'est éventuellement infléchir certains indécis qui n'ont pas particulièrement d'avis au début et qui vont peut-être se laisser influencer par dans la réunion de fédération de chasse le gars qui va gueuler plus fort que tout le monde on va dire ouais il a raison etc j'ai pas cette stratégie-là j'essaye juste de montrer des images et de dire voilà franchement moi ça fait 12 ans que je bosse sur cet animal et c'est un animal qui pose pas de problème on peut tout à fait vivre avec c'est un animal qui vit finalement dans un milieu très anthropisé ça fait 50 ans qu'il vit dans le Jura le Jura c'est pas on est pas dans les plaines de Mongolie quoi donc il y a des humains partout et cependant il vit avec nous et moi j'essaye de montrer ces images-là avec aussi malheureusement des problèmes que le lynx peut rencontrer et essayer de favoriser je dirais la cohabitation entre ces animaux qui finalement sont quand même très fragiles parce que ça on l'a vu dans les Vosges la population a complètement disparu à cause du braconnage si on leur laisse un petit peu d'espace on peut aussi vivre avec des animaux comme ça qui moi me semblent indispensables dans tout l'écosystème en fait à propos du montage du film dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure vous disiez quelque chose d'intéressant que vous considériez pas ce film comme un documentaire mais comme un film parce qu'il a une histoire donc vous questionnez en quelque sorte la narrativité du documentaire est-ce que vous avez d'emblée pensé un scénario avec une narration et des personnages pour ce film c'est assez singulier comme écriture de ce type de film parce que au début on part d'abord je pars sur l'idée de filmer un animal qu'on voit quasiment jamais donc la narration au début elle est elle est inexistante l'histoire du film en tant que telle est assez particulière parce que je voulais au début faire un 52 minutes pour Arte d'ailleurs avec des images de scientifiques avec des images d'humains qui travaillent sur le terrain etc et puis évidemment avec quelques images de lynx filmées dans son milieu naturel et puis en fait comme ça faisait des années que je travaillais déjà sur l'animal j'ai réussi finalement à cumuler pas mal d'images vidéos et qui au fil de 4 ans je pense 3, 4, 5 4, 4 ans j'ai commencé à réussir à imaginer une histoire mais c'était encore une des bribes d'histoire c'est à dire je voyais que je pouvais comme le mâle et la femelle que je suis quand même depuis pas mal d'années je voyais que je les avais filmées plusieurs fois je me dis bon voilà il peut y avoir une espèce de début de début d'histoire à ce niveau là mais au début c'est vrai que c'était très fragile et puis après par contre quand on a eu quand j'ai eu JMA chez Philo production qui s'est approché de moi et qui m'a dit on va pas faire un documentaire télé on va faire un film cinéma là il a fallu que j'écrive une histoire et que je travaille sur le terrain pour vraiment raconter cette histoire là ça devenait un peu plus compliqué mais encore plus fascinant plus passionnant c'est à dire que là j'allais sur le terrain pour faire des raccords entre telle scène et telle scène pour qu'elle puisse se parler pour qu'on puisse le monter et ensuite il y a eu tout le travail du montage à Paris avec donc Laurence Buchmann qui elle a fait un travail considérable parce qu'elle a regardé tous les rushs mais il y avait des heures et des heures et des heures de rush entre les paysages toutes les petites bestioles que j'avais pu filmer et toutes les images de Lynx et alors là j'étais scotché parce qu'elle pendant le montage allait chercher des images que moi je n'avais même plus en tête c'est à dire que j'avais complètement oublié telle ou telle séquence et elle me dit mais attends on va aller voir ça parce que je pense que ça ça peut fonctionner avec cette image là et ça c'est vraiment c'est fou parce qu'en fait on a toujours tendance à parler du réalisateur dans la construction d'un film du scénariste mais le montage en tant que tel ça dépend avec qui vous travaillez mais si vous travaillez avec un monteur ou une monteuse de plus ou moins bonne qualité votre film est complètement différent donc moi heureusement Laurence était là et c'est elle qui a vraiment amené quelque chose que moi j'aurais jamais pu faire tout seul on a souvent parlé dans Négatif du rôle des monteurs justement de ce deuxième regard et en même temps il peut aussi ce regard qui peut faire ressortir des rushs dont vous n'aviez plus idée il peut aussi en mettre d'autres à la poubelle s'il ne se passe rien comme vous le racontez dans le livre est-ce que ce n'est pas aussi violent pour vous ? ah oui oui alors ce que vous prenez comme exemple c'est qu'effectivement il y a des fois où moi j'arrivais à Paris avec des nouveaux rushs des nouvelles images du mal d'ailleurs du mal que je filme je l'ai filmé sous la neige en train d'appeler enfin l'image est extraordinaire je suis fou de joie quand j'amène ça je lui montre ça ultra fier de moi et regarde ça il dit bah ouais et donc et là je lui dis non mais attends tu regardes l'image qu'on a il me dit mais je ne peux rien faire regarde le montage là il appelle il y a de la neige toute l'histoire de la première rencontre il n'y a pas un brin de neige on ne peut rien faire on ne peut pas monter cette scène là mais elle avait raison c'est à dire que moi je suis je suis le réalisateur je suis le chef opérateur je suis l'auteur et je suis surtout le passionné de félins donc j'arrive là avec tout mon enthousiasme de technicien et de chef opérateur mais sauf qu'elle elle monte un film c'est à dire qu'elle elle s'en fiche en fait que moi j'ai passé trois semaines enfermé dans un affût pour filmer quelques secondes du lynx elle elle s'en fout ce qu'elle voit c'est des images et est-ce qu'elle peut raconter une histoire avec ces images là et donc elle peut-être me dit bah non on ne va pas les utiliser je ravale ma salive j'argumente un peu pour la forme mais je sais qu'elle a raison et du coup effectivement ces images là serviront peut-être plus tard c'est vrai que j'ai filmé le lynx j'ai plein de rushs de lynx qui restent encore au fond du tiroir mais que peut-être je réutiliserai plus tard et le montage du film est assez riche si on regarde un peu plus dans le détail par exemple il y a cette séquence d'introduction des personnages notamment de la famille du lynx et on voit notamment au début le montage alterné entre une femelle et un mâle lynx qui vont se retrouver par leur cri lors de la période des amours et il y a aussi beaucoup de raccords de regard et de création d'espace qui se crée entre les différentes espèces entre la proie et le prédateur à différents moments du film comment est-ce que vous avez construit ce montage qui est presque un montage ludique en fait ? oui alors ça c'est vraiment c'est une vraie question de montage où j'aurais tendance à dire que si éventuellement je refaisais le montage maintenant il y a des choses que je ne referais pas forcément de la même façon justement Laurence la monteuse aime bien avoir un rythme assez saccadé avec beaucoup de regards ce qui aide énormément à la compréhension de l'histoire après c'est peut-être un petit peu moins contemplatif c'est-à-dire qu'il se passe toujours un peu quelque chose entre les regards des animaux etc mais c'est vraiment un choix de montage moi j'avoue que j'avais tellement peu d'expérience dans cette histoire que je ne me serais pas forcément permis de partir sur des choses totalement conceptuelles et complètement innovantes je n'avais pas ce regard là maintenant effectivement j'ai énormément appris pendant cette année de travail sur le film je ne retravaillerai pas forcément toutes les scènes de la même façon je laisserai peut-être même des espaces un peu plus longs des moments un peu plus contemplatifs justement des longueurs dans les plans même il y a des plans que j'aimerais bien voir plus étirés mais voilà on est toujours plus intelligent après donc il y a des choses que je ne referais pas il y a plein de choses que je ne referais pas d'ailleurs mais mais à l'époque voilà moi j'étais avec une équipe une équipe de travail qui a vraiment fait de son mieux pour faire un film qui reste finalement je ne vais pas je ne vais pas me le cacher c'est mon premier film donc il y a évidemment des naïvetés il y a des choses sur lesquelles je reste à vouloir changer certaines choses il y a même pour être très franc j'ai même du mal à regarder mon propre film maintenant parce que le fait d'avoir tellement travaillé dessus qu'à un moment donné on ne voit plus que les défauts quasiment donc heureusement cependant que le regard des spectateurs vienne me rassurer en me disant maintenant ton film il est super il y a des gens j'entends des gamins pleurer j'entends des gamins rire j'entends des adultes venir me voir en me disant mais j'ai quasiment pleuré tout le film alors c'est peut-être exagéré mais j'ai vraiment eu ça et donc c'est vrai qu'en tant que réalisateur et premier réalisateur sur une thématique aussi difficile qu'un animalier un pur animalier avec un animal très très difficile à observer bah oui il y a forcément des choses que ce soit dans le montage que ce soit dans la musique que ce soit même dans le son etc qui n'est pas parfait ça c'est certain mais je dirais que mon excuse c'est que c'est mon premier film et en même temps ça garde cet aspect artisanal dont on a déjà parlé et donc authentique oui 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 et puis bon un des grands souvenirs des avant-premières que j'ai fait on a eu la chance de faire l'ouverture de Locarno donc sur la Piazza Grandet de Locarno je ne sais pas si vous imaginez sur la grande place la Piazza Grandet c'est 4000 personnes c'est le plus grand écran extérieur d'Europe si ce n'est du monde enfin voilà mon premier film je le passe là c'est la première avant première c'est extraordinaire il y a des gens partout les 15 dernières minutes il se met à pleuvoir et je me dis c'est cuit les gens vont partir et les gens sont restés les gens sont restés soit ils étaient sous le parapluie soit ils étaient sous les arcades et à la fin du film c'était la première fois que je montrais mon film à la fin du film les gens font une ovation comme je ne m'attendais absolument pas les gens se mettent à hurler à crier à siffler etc et là mon gamin à côté de moi de 12 ans se met à pleurer comme un fou et il me serre dans les bras j'étais ému aux larmes et rien que ça c'était une super expérience est-ce que vous avez été très présent également lors du montage du mixage du son de l'étalonnage des dernières touches de post-production du film alors j'étais partout j'étais vraiment partout j'ai été dans le montage j'ai laissé Laurence travailler un moment parce que moi justement j'étais retourné sur le terrain donc elle a pris un petit peu d'espace parce que forcément travailler avec un gars comme moi qui ne veut pas mélanger les lynx qui ont des tâches avec des lynx qui n'ont pas de tâches etc elle me disait mais qu'est-ce que tu me racontes attends pour l'histoire il faut que ce lynx là ce soit celui-ci je lui disais non moi ce lynx là je le connais je ne veux pas que ce soit le mâle devienne la femelle ou quoi que ce soit donc c'était un peu compliqué pour elle c'était parfois même assez tendu alors que Laurence elle est extraordinaire elle est super mais donc voilà je lui ai laissé un petit peu la bride lâche à ce moment là mais toutes les autres étapes avec le mixeur Etienne avec l'étalonneur Robin j'étais présent tout le temps tout le temps tout le temps et j'étais assez présent j'étais même parfois probablement un petit peu pénible parce que forcément j'avais quand même une certaine idée de ce que je voulais en faire mais voilà tous les gens qui ont travaillé dans ce film là j'ai l'impression ont compris que ben voilà ils ont en tout cas j'ai l'impression de donner de leur mieux quoi quelle est la plus belle erreur que vous ayez faite sur ce film ? la plus belle erreur c'est que c'est dans le montage je crois où j'avais des copains réalisateurs qui m'avaient dit il faut vraiment que tu sois là tout le temps tout le temps tout le temps et moi l'erreur c'était de dire ben en fait je vais pas être là parce que j'ai envie d'aller sur le terrain pour filmer le lynx pendant la période de repros et certains me disaient ça c'est une erreur tu peux pas partir pendant le montage et en réalité je pense que c'était pas une erreur c'est que Laurence a réussi à sortir des images et sortir des séquences que peut-être on l'aurait même pas fait si j'avais été toujours là donc ça ça fait effectivement partie de ce genre de choses après j'ai failli faire une erreur c'est quand la productrice Florence Adam s'approche de moi pour la toute première fois elle me dit elle regarde mes images et elle me dit ben écoute on va pas faire un documentaire télé on va faire un film cinéma et là où j'ai vraiment failli faire une grosse boulette c'est quand je lui dis ben non non moi je vais pas faire un film cinéma parce que parce que je me sens pas capable de faire un film cinéma et là elle me dit ah oui quand même non je crois que c'est la première fois qu'un réalisateur me refuse un film cinéma normalement c'est l'inverse ils veulent faire un film cinéma et on fait un film télé et effectivement c'est vrai que c'était une erreur parce que il m'a fait aller plusieurs jours pour réfléchir un petit peu à la proposition et puis après j'ai discuté avec des copains qui eux font du documentaire télé et m'ont dit mais là si tu refuses un film cinéma t'es vraiment le roi des idiots donc je suis revenu sur mon choix et là je pense que ça j'ai pas fait une erreur par contre quels sont vos prochains chantiers visuels et sonores alors là je pars six mois au Sénégal avec ma femme on va moi je vais probablement faire un peu de podcast avec elle parce que en tant qu'anthropologue elle veut faire des thématiques un peu plus un peu plus interactives que les cours magistraux qu'elle donne à l'université et du coup je vais peut-être être son assistant je crois que ça fait 12 ans qu'elle entend parler du lynx donc là il est temps que je laisse un peu ma place et que je mette au profit de ce que j'ai appris dans le son dans le montage pour qu'on puisse faire quelque chose qui est assez décalé ça va me permettre aussi d'avoir un petit espace où je lâche complètement tout ce qui est communication du film et la pression que j'ai pu avoir pendant toute une année mais à mon retour je vais revenir cet été j'ai déjà parlé avec justement Florence de la production et on a déjà une idée d'un nouveau film c'est pas gagné parce que là encore je pars pas forcément sur une espèce très très facile mais voilà je vais probablement me relancer dans cette nouvelle aventure dans une nouvelle aventure et je vous donnerai des nouvelles dans quelques années j'espère est-ce que c'est une espèce que l'on peut apercevoir dans le film Lynx je ne dirai rien sur le nouveau projet est-ce qu'au Sénégal vous allez également filmer les espèces qui vivent dans ce pays oui alors j'ai un copain qui j'ai eu la chance de présenter mon film au festival Nature Namur en Belgique et le directeur du festival j'ai eu la chance d'avoir le grand prix en plus c'était quand même assez prestigieux et assez gratifiant de présenter le film là-bas et le président une fois qu'il a vu le film est venu me voir il me dit mais tu sais j'ai entendu parler que tu partais au Sénégal et ben tu sais que j'ai toute une réserve au Sénégal et du coup je suis prêt à te laisser je te paye même pour que tu ailles faire des images là-bas alors j'en ai parlé à ma femme elle m'a dit c'est pas tout à fait le plan qu'on avait prévu de faire donc du coup il va y avoir négociation probablement mais j'irai sûrement quelques semaines histoire de voir quelques bestioles locales ouais c'est sûr et bien merci beaucoup Laurent Gélin d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif et ben c'est moi qui est toi merci Thibaut Négatif c'est aussi un site internet négatif.co vous pouvez y retrouver la biographie des invités des extraits vidéo des films et des affûts donc de Laurent Gélin ainsi que des liens pour approfondir le sujet n'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast sur Spotify et YouTube et à vous abonner sur les réseaux à bientôt et à vous abonner à bientôt